... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Très bienvenue sur RTI 2. En garde le contact, votre magazine de la mi-journée va s'ouvrir tout de suite et maintenant avec nos invités habituels. Vous allez les redécouvrir en quelques instants. Pour l'heure, nous avons une invitée de la DCM que nous allons prendre beaucoup de plaisir à recevoir. Mademoiselle Kouapou, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes là pour nous parler de promotion de formation en Master 2 à l'IFER. Oui. Nous sommes ici pour vous parler des différentes formations qu'organise notre institut. L'Institut de formation à la haute expertise et de recherche en abrégé IFER. Voilà. Donc, notre institut en partenariat avec les universités Félix-Soufoué-Boigny de Kokodi et l'université Nangui-Abougoua d'Abouro à Djamé. A le plaisir de porter à la connaissance de tous les étudiants qui ont fini leur deuxième cycle et qui ont donc un bac plus 4. Ainsi que les travailleurs qui ont ce même niveau que l'IFER réalise des formations en Master 2 dans les spécialités suivantes, si vous permettez de les citer. Il y a le Master Génie de l'Environnement. Le Master Évaluation Économique du Développement Durable. Le Master Management Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement en Entreprise. Le Master Évaluation des Projets. Le Master Informatique Options Réseaux et Télécommunications. Le Master Transport et Logistique Industriel et Commercial. Le Master Spécialité Énergétique et Environnement. Le Master Spécialité Économie du Développement Local et de l'Emploi. Et le Master Économie de l'Aménagement du Territoire et du Développement Local. Voilà, nos diplômes sont délivrés par les universités patenaires et donc sont reconnus par le CARMES. Nos formations durent un an, dont 6 mois d'enseignement théorique et 6 mois de stage en entreprise. Parce que nous sommes aussi en relation avec certaines entreprises. D'accord. Donc toutes ces formations-là sont possibles à l'IFER, l'Institut de formation, à la haute expertise et des recherches. Les différents contacts pour vous joindre ? Les différents contacts pour nous joindre, c'est le 03 33 0045, le 59 54 10 98. Vous allez les reprendre, les numéros ? Les numéros sont les suivants, le 03 33 0045 et le 59 54 10 98. Très bien. Merci mademoiselle Coacrou. Nous vous remercions. Et puis votre très bonne journée. Alors, je vous l'ai dit, nos invités sont installés. On a donc le docteur Brou. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Comment vous allez ce matin ? Ben, ça va, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Et déjà installé également, Miss Brou, bonjour. Bonjour Eva. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Très bien. Dans quelques instants, donc, Miss Conan nous rejoindra. Et ensemble, on parlera donc du thème du jour, c'est les enfants uniques. Comment éduquer donc les enfants uniques pour éviter qu'ils ne soient des enfants égoïstes, égocentriques et capricieux ? C'est un thème très important. Les enfants uniques, on en retrouve beaucoup dans notre société. Et c'est une éducation, on va dire, délicate. Docteur ? Oui, c'est une réalité. L'éducation d'un enfant unique pose énormément de difficultés parce que, souvent, on a un seul enfant. On met tout son dévolu, on veut tout rattraper sur cet enfant, dont bien malheureusement et bien souvent, on passe à côté. Et donc, il est important de prendre quelques dispositions nécessaires pour éviter de, j'allais dire, de créer des problèmes inutiles. Donc, l'éducation de ces enfants-là est une éducation un peu particulière. Un enfant unique, souvent, c'est un enfant précieux. Parfois, c'est des couples qui, pendant des années de vie, n'ont pas eu d'enfants et se sont donnés tous les moyens nécessaires de trouver les enfants. Ils ont fait tous les traitements possibles. Parfois, ça a été suite à une insémination. Et puis, bon, Dieu est dans, ils ont eu un enfant. Et comme on le dit dans notre milieu médical même, c'est une grossesse déjà précieuse. Mais l'enfant qui naît est un enfant précieux. Et bien souvent, les parents, par jalousie, ont une certaine surprotection. Et cela fait que, quelquefois, ça pose quelques problèmes. Donc, je crois que c'est un sujet important à développer. On rappelle donc que le thème, c'est les enfants uniques. Comment les éduquer ? Comment réussir cette éducation-là qui, on l'a dit, est particulière ? Enfants uniques, c'est donc le thème du jour. Et vous pourrez participer à cette émission en appelant le numéro qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Mais bien avant, nous allons prendre l'avis de Miss Brou. Rebonjour. Rebonjour. Comme l'a dit le docteur, c'est délicat. Parce que l'enfant unique peut être issu d'un processus, de plusieurs processus. Soit les parents ont eu des difficultés à mettre au monde un enfant, parce que l'un des deux conjoints était stérile. Soit les coûts de la vie ont amené ce couple à n'avoir qu'un enfant, finalement. Ou bien soit la société elle-même, comme au Japon, où on impose d'avoir qu'un seul enfant, parce qu'il y a la surpopulation, finalement on se retrouve avec un enfant. Donc derrière, c'est normal, quand vous avez un objet rare et précieux, face à une société un peu folle autour de nous, avec tout ce qu'on entend comme news, on a envie de se protéger cet enfant sans faire esprit, finalement. Mais comme on dit toujours, il ne faut pas penser pour le court terme, il faut penser pour le long terme. Il faut penser que cet enfant, qui va devenir un jour adulte, peut développer des carences dues à cette suppotraction. Donc il est important de doser cette éducation et de lui montrer que c'est vrai qu'il est seul dans la famille, mais il n'est pas seul dans la famille, dans la famille, la grande famille, parce que c'est une famille nucléaire. Il faut lui montrer qu'il y a des cousins, il faut lui montrer qu'il y a l'école, il faut lui montrer qu'il est dans une société où il doit partager, et ne pas lui passer tous ses caprices également. Alors docteur, pour vous qui rencontrez beaucoup de familles, qui ont des problèmes bien particuliers, alors comment est-ce qu'on a l'habitude d'éduquer ces enfants uniques ? Il est important aussi, avant de parler de cet aspect, de savoir quelles sont généralement les causes. Alors comme Edith l'a dit, c'est en fonction des cas, dans des pays occidentaux, des pays comme la Chine, où le nombre d'enfants est plus ou moins imposé par un couple, ça peut se comprendre. Mais en général, chez nous, en Afrique, c'est rarement que ce soit volontaire. C'est-à-dire que c'est rare que... Quoique, docteur, vu la chierté de la vie et le problème qu'on rencontre, c'est que l'un couple peut prendre l'option de n'avoir qu'un enfant finalement. Oui, mais je pense quand même qu'en Afrique, pour ma petite expérience, la probabilité que ce soit volontaire, c'est une petite probabilité. En général, soit qu'un enfant, pour des problèmes de santé ou d'infertilité, a tardé à venir, ou bien un enfant est venu, je connais des couples qui ont eu un enfant, et puis ils en ont cherché d'autres, malheureusement, ce n'est pas venu. Et puis avec la foi chrétienne, la foi religieuse et d'autres, ils ont accepté la situation comme telle. Mais je dis une chose en Afrique, où l'enfant a une place particulière dans un couple, je pense que demain on parlera de ça, d'un couple sans enfant, où l'enfant a une place particulière. Quand on fait un enfant en général, mais autour de vous, c'est des pressions. La maman qui ne veut pas, le papa qui dit, moi, je veux plusieurs petits-fils, etc. Donc en général, ce n'est pas volontaire en Afrique. C'est dû soit à des problèmes de santé, ou bien ce n'est pas venu, mais je ne pense pas clairement que ce soit volontaire. Lise Conant, bonjour. Bonjour Hira, bonjour docteur Rowe, bonjour Edith Rowe. Je suis un peu ce que Edith et docteurs Rowe viennent de dire. Je pense que je suis dans la même veine que faire un enfant, avoir un seul enfant dans un couple, peut être assez lourd à porter pour les deux familles, et surtout, et très souvent pour l'enfant même. Mais que les différentes causes peuvent être éventuellement les problèmes de santé et autres. Donc après les causes, on passe à l'étape pratique, une fois que le problème est résolu, qu'on a pu avoir un enfant, l'enfant qu'on a tant cherché, tant attendu, il est là, bien évidemment. Même quand ce n'est pas un enfant unique, c'est l'euphorie, c'est la joie d'avoir un bébé, d'accueillir un petit être dans la famille. Et le fait de savoir que cet enfant-là est peut-être le seul qu'on aura, ou en tout cas pour le moment, il est le seul, c'est des pressions particulières ? Oui, il y a, je pense, deux cas de figure. Il y a le cas de figure où, dès que les personnes vivent ensemble, l'enfant vient. Donc, dès les premières années, l'enfant vient, c'est-à-dire qu'il n'est à ne pas chercher. Et puis malheureusement, c'est à la richesse du second que ça pose problème. Il y a ce cas de figure. Et puis il y a le cas de figure où les gens ont vécu ensemble pendant des années, ça peut être même une décennie. Ça ne vient pas, voire même plus. Et puis au moment où on n'espère même plus, à un certain âge, Dieu fait grâce et puis ils ont un enfant. Donc c'est deux cas de figure différents. Alors, dans tous les cas, c'est un enfant unique. Ce qu'on constate, c'est que, comme Edith l'a dit, c'est un enfant précieux, c'est comme de l'or. On fait une sorte de sous-protection. Ce sont des enfants en général que les parents ne veulent pas qu'on touche. Ce sont des enfants à qui on n'apprend pratiquement rien. Il ne peut pas débarrasser une table, c'est trop lui demander. Il ne peut pas, comment on appelle, soulever un seau d'eau. Il ne peut rien faire. Il faut quelqu'un pour tout faire. Tellement il est précieux. On n'imagine même pas le corriger quand il commet une... Je connais même des cas où, même si vous êtes dans la famille pour être le frère, la soeur ou en tout cas un parent du couple en question, si vous vous permettez, vous osez, j'allais dire, de crier sur cet enfant, ces parents peuvent vous en vouloir. Même vous gardez la rancune. Ils ne sont pas contents. Peut-être qu'ils peuvent ne pas parler. Ils peuvent vous bouder. Mais il y en a qui vous disent ouvertement, il n'est pas question que vous criez sur mon enfant. Bon, on n'ajoute pas mon enfant unique. Mais derrière, c'est ça. Le seul que j'ai eu, je ne veux pas me conclure sur lui. Même s'il fait des bêtises de laisser lui sur mon enfant, on n'est plus à lui donner. J'ai connu des enfants uniques à qui on a construit des fortunes. Mais qui malheureusement dans la gestion ont posé problème parce qu'ils n'ont pas appris. Donc c'est ça le hic. On lui donne tout, mais on ne lui apprend pas à gérer ce qu'on lui donne. Donc à un certain âge, il va se trouver, même s'il est enfant unique, à un moment donné, il faut quitter la maison. Vous allez quitter la maison. Là, il est inapte à voler de ses propres ailes. Voilà, vous allez voir que ce sont des gens qui vont avoir des problèmes dans leur couple. Parce qu'ils n'ont rien appris. Ils n'ont pas vécu la maturité. Ils n'ont pas accédé à la maturité. Mais, évidemment, quand ils vont vivre en couple avec soit une femme ou un homme, ça va être difficile. Le moindre incident, la moindre incidence entre les deux, la moindre difficulté, on rappelle à... Moi, mes parents ne m'ont jamais crié sur moi. Si c'est comme ça, je m'aille chez mon papa. Si c'est comme ça, je vais chez ma maman. Et je connais des cas où on me prend le téléphone. On dit, papa, mon mari a crié sur moi. Maman, mon mari m'a fait ceci, bien, etc. Non, si c'est comme ça, il faut venir à la maison. Et on peut vous appeler pour vous menacer. Ah non, c'est notre enfant unique. Si tu ne veux pas, il faut nous emmener. Quelquefois, les parents ont tellement su protéger, ils ont tellement investi dedans qu'ils veulent même tout contrôler. Même mariés, même leur travail, oui. Et quand l'enfant est encore enfant, on va dire, il est encore bébé, on a tendance à dire un enfant pourri gâté, etc. Parce qu'il est enfant seul. Même quand les parents n'ont pas beaucoup de moyens, on pourrait penser que c'est quand les parents sont nantis qu'on gâte l'enfant qu'on est pourri. Alors que pas du tout, même avec de petits moyens, on consacre tout à l'enfant. On en parlera donc juste après ce coup de fil de M. Jean, qui nous appelle de Angré. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Jean, vous allez bien ? Oui, ça va très bien. On vous écoute. J'en parle parce que j'ai beaucoup d'abord une question qui ne connaît pas. Oui. Voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent souvent dans le groupe. Lorsqu'il y a un enfant, une personne bêtise, on les tâche souvent. Et moi, j'ai souvent des complications dans la vie de cette personne. Donc aujourd'hui, dans l'âge qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut, on veut vraiment faire quelque chose, il y a des complications. Normalement, je vous pose la question à l'enfant qui n'en parle. Oui, docteur Bé. Je veux dire simplement que c'est vrai. On peut faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui manque à l'enfant. Donc, il peut faire une bêtise. Mais non, il fait une bêtise. Quand j'ai souvent, il est inconscient. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour mes parents qui puissent au moins dire « OK, ça fait ça, ça fait ça. » Mais la personne sait que ce qu'il a fait, là, c'est pas bon. Donc, moi, de mon point de vue, je pense que c'est un petit cas particulier. Donc, voilà, tu peux prendre les actes. Mais les autres, quand on pose les actes, on assume. On assume les actes. Donc, je vous dis merci. C'est tout ça que j'appelle moi. Merci beaucoup, M. Jean. Très bonne journée à vous. Oui, je pense que c'est ce que je disais. C'est vrai, chacun a sa responsabilité. Mais n'oublions pas que depuis plusieurs semaines, nous parlons de l'éducation. Donc, on parle d'ailleurs de la responsabilité des parents. Parce que généralement, ce genre d'enfant, la difficulté commence déjà entre le père et la mère. En fonction du fait que le papa voit différemment la manière dont il faut éduquer l'enfant. Et puis, à l'époque, la maman peut prendre la résolution de grandir ou de punir l'enfant, le papa dit « je ne l'accepte pas », etc. Ça dépend aussi de ce qui a été investi pour avoir l'enfant. Ça veut dire que l'enfant qui est venu tôt, souvent, il n'y a pas eu de soins particuliers. Ce n'est pas venu après. OK. Mais là où on a mis plein de moyens, je connais des gens… La tente n'est pas la même, en fait. Effectivement. On a été en Europe. On a fait peut-être même ici, maintenant, les inséminations. On a mis des millions. Quand ça vient, effectivement, ce n'est pas la même chose. Donc, ce que nous disons… Déjà, la grossesse est peut-être suivie de façon particulière. Particulière, de façon précieuse, comme vous le dites. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour, mademoiselle Marcel. Bonjour, madame. Merci de nous rejoindre. Votre avis sur notre thème du jour ? Bon, en fait, moi, mon gars, il est un peu délicat. Oui. Dans notre famille, on a un seul petit frère qui a un garçon. Ce n'est pas un enfant unique, mais c'est le seul garçon. Donc, bon, on ne peut pas l'éduquer, on ne peut pas lui parler. On ne peut faire des bêtises, on ne peut rien dire. En tout cas, moi, je ne dis pas tout, c'est le garçon. Jusqu'à maintenant, il a 8 ans, mais on ne peut plus rien faire. C'est un peu comme une femme, mais qui est un homme en même temps, qui ne peut pas se tenir. C'est-à-dire qu'il n'a pas aussi une éducation polyvalente. D'accord. Mais non, bon, vraiment, là, c'est un peu compliqué. Et comme c'est quand même le cas de l'éducation, je voulais savoir un peu comment est-ce qu'on peut vite rattraper... Rattraper les choses avant que ça ne dégénère vraiment. D'accord. Merci beaucoup, madame. Mme Marcel. Peut-être avant que l'édite l'autre part de la parole, je voulais effectivement dire que ça aussi, ça peut s'inscrire dans ce cas. où on a beaucoup d'enfants et puis... De même sexe et on a un seul de sexe différent. Ça aussi, ça pose problème parce qu'on dit non, c'est mon seul garçon, c'est mon seul fille, donc ils ne sont pas très proches des enfants uniques. Donc, effectivement, c'est des problèmes. Mais je ne sais pas si c'est aux frais qu'ils vont rattraper, mais il appartient aux parents. Parce que même quand vous êtes le frais et que vous voulez ramener l'enfant à l'ordre et que les parents le protègent, ça ne va pas donner quelque chose. Donc, il s'agit de... il appartient à la famille. C'est des approches, mais il appartient à la famille de se réunir, de prendre les mesures nécessaires pour dire, on l'a laissé pendant 8 ans, on l'a ce que ça donnait. On peut encore à 8 ans espérer, à la grâce de Dieu, de trouver quelque chose. Mais si on laisse ce qui dépasse les 15 ans, de laissant jusqu'à 20, 21 ans, c'est sûr que ça risque d'être une bombe ou une catastrophe pour la famille. On en parlera, docteur, parce qu'un enfant a besoin de repères. Il a besoin d'être en habile. On y reviendra. On a un appel de Lomé. Monsieur Flavio, bonjour. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Ok, d'accord. D'abord, c'est juste pour intervenir un peu. Oui. Ok. Bon, vous savez, moi-même, je suis une preuve. Un enfant unique, il faut que, bon, que cet enfant soit très, très, très bien traité. Il faut lui donner pratiquement la même éducation que les autres. Et s'il est très bien éduqué, vous savez, un enfant unique, puis j'ai servi une femme et je rencontre un enfant unique, je vais tout faire pour pouvoir le poser. Par exemple, moi, là-haut, je suis un enfant unique qui est très bien éduqué, et puis après cette éducation, vous savez, vous allez trouver tout le monde à votre vie comme votre père. Vous savez, parce que vous avez reçu cette éducation, c'est la même, c'est savoir que, bon, vous êtes seul, mais votre solitude, vous n'allez pas la vivre si vous ne considérez pas les autres comme les autres. Il faut attaquer tout le monde. Donc, bon, moi, parce que j'ai à partager avec vous, donc c'est un enfant unique, il a très bien éduqué, c'est un enfant qui reste à dire. Merci beaucoup pour votre expérience. Bonne journée. Je vous dis, sous l'égard de M. Flavio, comme je le disais au début de mon intervention, tant que l'enfant est coupé du monde, il est considéré comme l'enfant divin, sous contrôle, coupé de son entourage, c'est sûr qu'après, il va développer des complexes, soit des complexes de supériorité, ou des complexes d'infériorité. Donc, du moment qu'il est coupé, ça sera difficile, même après 7 ans, parce qu'après 7 ans, il est beaucoup plus conscient, il a absorbé comme une éponge, tout ce qu'on lui a donné comme information. Donc, c'est de même en fait, surtout les parents doivent ouvrir au monde. Parce que si ce n'est pas le cas, qu'il n'est pas entouré d'amis, avec qui il peut échanger, qu'il peut même peut-être le rabouer, parce que les enfants entre eux, ils savent se remettre à leur place. Si ce n'est pas le cas, que chaque fois qu'un de ses amis le touche, la maman vient intervenir, « Ah, pourquoi tu as fait ça à mon fils ? » Le papa, « Pourquoi tu as fait ça à mon fils ? » Mais c'est sûr qu'après, il va se considérer comme le roi. Tu le prendras dans une entreprise, mais c'est sûr que c'est lui qui va, même en étant stagiaire, il va imposer sa loi à tout le monde. Même en étant dans une relation, il va chaque fois détruire ses relations parce que lui, c'est l'enfant divin, c'est le roi soleil. Donc, à chaque fois, il faut toujours ouvrir au monde, l'amener à rencontrer des personnes, l'amener à rencontrer ses parents, la grande famille, l'ouvrir à ses cousins, à ses neveux, à ses nièces, lui montrer qu'ils sont au même niveau. Mais tant qu'on va toujours le mettre sur un piédestal par rapport aux autres, c'est sûr que, je pense que ce qu'on cherche en tant que parent, on va l'obtenir après. Parce que finalement, comme on dit, c'est l'enfant qui va monter sur notre tête. Madame Yapo nous appelle de Bassam. Bonjour, Madame. Je voulais apporter mon édifice à la piège. Seulement, c'est que moi, je voulais dire que cet enfant, l'enfant unique là, il a besoin vraiment de l'éducation des deux parents. Moi, dans ma famille... Madame Yapo, pardon, avant de vous laisser continuer, vous pouvez baisser le son de votre télévision, s'il vous plaît. C'est fait. C'est fait. D'accord. Peut-être que c'est l'atelier que je vais arrêter. Oui, vous pouvez carrément éteindre la tête. Dans ma famille, j'ai un de mes cousins qui est le fils unique de sa mère, qui vivait seulement avec sa mère depuis son jeune âge, je pense. Il est rentré chez mon père quand il avait peut-être 6 ans. 6 ans. Parce qu'il a dit ma promotion. Sa mère l'a coupée carrément d'elle parce qu'elle trouvait que, elle seule, elle ne pouvait pas lui donner l'éducation. Donc, il avait vraiment besoin parce que son père ne vivait pas. Et c'est comme ça, il est resté avec nous. Mais dans la jeunesse, notre tante-là payait tout ce qu'elle gagnait sur le marché qui était pour enfants. Elle ne disait pas. Les dessous de femmes, les petites femmes comme garçons, elle les payait seulement. Notre papa était obligé de lui dire d'arrêter pour que l'enfant ait vraiment un bon sujet. Nous, on était nombreux. Il y avait des filles, il y avait garçons. Donc, il est resté avec nous, papa. Et comme ça, il a reçu l'éducation qu'il fallait aujourd'hui. Il est un nom. Mais Dieu merci, il a fait son choix. Il est devenu un prêtre. D'accord. Voilà. Ça va. Moi, je trouve que c'est les deux parents qui doivent faire l'éducation de l'enfant. Ils ne doivent pas les mettre beaucoup, beaucoup plus. Ils ne doivent pas lui dire qu'il est l'enfant unique, qu'ils ont vraiment besoin de lui. Il faut que l'enfant sente aussi souvent quand il fait des erreurs, qu'ils sentent la colère de ses parents. Pas forcément les sanctionner fortement, mais qu'ils sachent faire la part des choses. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, madame Yapou. Bonne journée. Mise Konon. Je voulais revenir sur ce que Edi disait tout à l'heure, sur la part de la grande famille aussi dans l'éducation. Très souvent, en Afrique, il y a un dicton qui dit quand un enfant est dans ton ventre, c'est pour toi. Mais quand tu le mets au monde, il appartient à tous. Les deux parents, on a l'habitude de dire que l'enfant, c'est le fruit de l'amour. Mais dans ce cas-là, l'enfant devient le fruit, comme Edi l'a dit, de tout un processus, souvent de souffrance. Au-delà de l'investissement d'argent qu'il y a eu, il y a les FIV qui sont souvent douloureux. Il y a l'attente. Il y a l'espérance en cet enfant-là, en fait. Donc, c'est vrai que quand il vient, on se dit « Waouh, c'est ce que j'ai toujours attendu, cet enfant-là. Je veux en faire quelque chose d'extra. Je vais vraiment investir quelque chose en lui comme on n'a jamais vu. » Sauf qu'on se retrouve à faire de faux investissements, à lui donner plus d'amour qu'il n'en faut, à le gâter. Est-ce que finalement, docteur, c'est possible de trop aimer son enfant ? Oui. Oui, bon, trop aimer, je ne sais pas s'il y a trop d'amour. Ou de trop lui montrer. C'est peut-être de mal aimer à la limite. Oui. Ne pas savoir les gâts de fou. Mais je voudrais quand même revenir sur un élément important au fur et à mesure que j'écoute. Il y a les circonstances dans lesquelles aussi ça intervient. Très bien. Madame Touré, on vous l'appelle de Madame Touré, qui nous appelle debout. D'accord. Ok. Donc, vous voyez, il y a la situation, par exemple, d'une femme qui se retrouve dans une situation avec son mari polygame, puis elle a un seul enfant. Ça, c'est des cas aussi. C'est-à-dire que sa rivale ou ses rivales ont plusieurs enfants, et puis elle se retrouve avec un seul enfant. L'environnement de frustration, c'est-à-dire que tu sais faire un enfant, tu n'as qu'un seul enfant à cause de ceci, on vous accuse de tout, nous amène parfois à protéger cet enfant-là et à le retirer, contre notre gré, des autres. Parfois, ça perd la première femme qui fait un seul enfant, et à cause de cette raison, pour cette raison, on va donner deux, une, trois, deuxième, troisième, quatre épouses au monsieur pour en faire beaucoup, parce que c'est des familles qui disent « Chez nous, on fait beaucoup d'enfants. » Donc, c'est bien pour faire un seul enfant-là, nous, on va trouver une femme pour donner à notre frère. Vous voyez, donc, l'environnement même déjà est difficile. C'est une femme, généralement, qu'on va rejeter avec son enfant, et elle, dans sa peine, va vouloir protéger ses enfants. Donc, Donc, il y a le cas où il y a l'excès d'amour, ça peut poser problème, mais parfois, il y a, comment on appelle, la sévérité extrême. C'est-à-dire qu'on veut tellement que l'enfant-là soit bien, qu'on mène une rigueur rigide, j'allais dire. Une certaine rigité incroyable. On tombe dans l'extrême. Voilà. C'est-à-dire que, tu es mon enfant unique, je veux te dresser à être l'homme idéal de la vie. Moi, j'avais mes projets, je devais être, par exemple, professeur agrégé. Oui, on y va. Madame Loaise nous appelle de Port-Boué. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je vais. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Il faut baisser le son de votre post-récepteur, s'il vous plaît. Je suivais l'émission et ça va beaucoup. C'est-à-dire que parce que, à ce moment-même, je vis un cas pour ça. Il y a de mes frères et de mes maris qui avaient pour moi. Malheureusement, l'enfant est né et deux enfants sont perdus. Madame Loaise, pardon, on vous entend très mal. La liaison n'est pas bonne. Je pense que votre post-récepteur est allumé. Non, non, c'est éteint. C'est éteint ? Oui, oui. Ok. Je peux aller ? Oui, on vous écoute. Voilà, je disais que j'ai vu ce cas, il y a le demi-frère et mon mari qui a fait moi. L'enfant étant, les deux ans après, son père est décédé. Et l'enfant, durant ses douze années, est resté chez sa mère. Et à ce moment-là, il ne sait même pas tenir un balai. Il n'arrive pas à laver ses habits. Même ses dessous, il n'arrive pas à les laver. Quand tu dores, je ne sais pas, tu te débarrasses de ton lit. Tout et tout. Au fait, j'appelle pour dire que je ne sais pas bien parce qu'on ne sait pas où l'enfant peut se retrouver demain. Donc, avoir trop gâté d'enfant parce que soit il est né et quelques années après, son père est décédé. Donc, on lui donne un amour pas normal parce qu'on ne lui apprend pas des choses de la vie. Voilà, donc à ce moment, il ne sait rien faire. Donc, j'appelle pour donner un peu ce que je dis que quand on lui dit à son enfant, dites-toi qu'un jour, il peut se retrouver ailleurs. Donc, lui donne l'éducation pour qu'un milieu social, il puisse s'adapter. Il puisse s'adapter. Voilà. C'est juste pour ça. Merci beaucoup, Mme. Ça illustre bien ce qu'on a dit. Oui, ce que je suis en train de dire, je pense qu'il faut éduquer les enfants dans les perspectives, que ce soit un enfant unique, enfin, beaucoup d'enfants, dans la perspective d'avenir. On n'éduque pas un enfant pour le présent. Parce que comme la dame l'a dit, personne ne sait quand il va partir pour avoir un enfant au monde. Si vous ne lui apprenez pas le minimum demain, si vous partez plus tôt que prévu, bien évidemment, le côté affectif aidant aussi, ça pose des problèmes. Alors, en général, on n'est plus tendre, on va dire, avec l'enfant unique fille ou l'enfant unique garçon ? À votre avis ? Il n'y a pas de... Le père, pour sa fille, sûrement, par rapport au complexe de deep et tout ce qu'il y a. Donc, le père, quand il y aura une fille, la mère, elle aura peut-être plus tendance à lui inculquer certaines choses par rapport à la cuisine et tout ça, pour que sa fille ait quand même le minimum. Mais le père sera toujours papa gâteau. Et de l'autre côté, la mère aussi, elle va se donner entièrement pour son petit garçon. Qui restera son petit garçon à tout jamais. À tout jamais. Qui restera son petit garçon. Oui, même marié. Même père de famille, même grand-père. Il restera le petit bébé à sa maman. On a un appel de M. Thiot qui nous appelle d'accueillis quoi. C'est bien ça. M. Thiot, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. J'ai salué tous les clés pour aller le docteur aussi. Bah, répondez. Ah, pardon, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va, il est ? Oui. Je pense qu'il faut voir le sujet à deux niveaux. OK. Il peut y avoir, par exemple, le circuit...